Bonjour les saxophonistes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Stéphane Collin. Tout d'abord merci beaucoup à vous, merci de faire vivre cette chaîne YouTube, de commenter, de participer et surtout d'être fidèle à ses contenus. Aujourd'hui Eric Dolphy comme un oiseau dans le ciel. Eric Alan Dolphy est né en 1928 à Los Angeles. C'est à l'église où sa mère chante dans les chœurs qu'il fait ses premiers pas dans la musique. L'harmonica, puis à 8 ans la clarinette précéderont le hautbois pour glisser vers le saxophone et la flûte traversière. C'est vers 1948-49 qu'il commence réellement sa carrière, principalement dans des orchestres bebop. En 1958, le batteur Chico Hamilton l'engage dans sa formation atypique, avec guitare et violoncelle produisant une musique assez expérimentale. En 1959, s'installant à New York, c'est la qu'il rejoindra le quartet de Charles Mingus. Il enregistre cette année-là son premier album, Outward Band, en étant très rapidement en plein milieu de l'avant-garde du jazz. En 1960, il fait partie du double quartet, dirigé par Ornette Coleman, avec lequel il enregistrera Free Jazz, A Collective Improvisation, qui sera indéniablement un manifeste de l'avant-garde du jazz de l'époque. Il continuera son parcours les 4 années suivantes, avec Coltrane, Gill Evans, John Lewis ou encore Oliver Nelson. 26 albums sous son nom, de nombreuses collaborations. Eric Dolphy ayant malheureusement eu une très brève carrière, on remarque donc son extrême productivité sur seulement 6 années d'enregistrement. Multi-instrumentiste, il est qualifié par certains de passeur dans l'histoire du jazz. Principalement pour ce passage du bop vers le courant Free, jazz emblématique des années 60. J'aime particulièrement ses morceaux où il joue seul de la flûte traversière, comme Inner Flight, vol intérieur. Où l'on ressent la plénitude proche de la flûte traversière classique, d'un Debussy ou Ravel. Pour la petite histoire, il indiquera notamment son intérêt pour le chant des oiseaux dans son approche des micro-intervalles joué à la flûte. Faudrait-il y trouver un lien entre ce vol intérieur de lui-même et les oiseaux que l'on peut observer danser au quotidien ? Si cette minute saxophone vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner et surtout activer la petite cloche de notification pour être tenu informé des dernières vidéos que je mettrai en ligne. Vous pouvez également placer des commentaires ou poser vos questions, je les lirai avec grand plaisir.